Vous vous souvenez ? La dernière fois, je vous avais raconté comment le peuple était presque arrivé dans le pays de Canaan, le pays promis. 12 espions étaient allés explorer le pays pendant 40 jours. Mais en revenant, ils ont raconté qu'ils avaient vu des géants. Le peuple a eu tellement peur qu'il voulait retourner en Égypte. Seuls Caleb et Josué croyaient que Dieu leur donnerait la victoire contre les géants. Alors Dieu punit le peuple et les renvoie passer 40 ans dans le désert. Seuls Caleb et Josué auront le droit de rentrer en Canaan plus tard. Et nous avions appris le verset « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés ». Deutéronome chapitre 31 verset 6. Le peuple est donc reparti en direction du désert où il va passer 40 ans. 40 ans, c'est très long. Le temps passe et beaucoup sont déjà morts en chemin parce qu'ils se rebellaient toujours contre Dieu. Pas loin de 40 ans plus tard, le peuple se rapproche à nouveau du pays de Canaan. Vous vous souvenez ce que veut dire murmurer, se plaindre ? Le peuple murmure encore parce qu'il veut de l'eau. Dieu dit à Moïse et à Aaron de parler à un rocher pour faire sortir de l'eau. Mais Moïse frappe le rocher au lieu de lui parler. Dieu fait sortir de l'eau du rocher et le peuple peut boire. Mais Dieu dit à Moïse et à Aaron qu'ils n'entreront pas en Canaan. Il reste encore du chemin pour arriver en Canaan et il faut traverser plusieurs pays. Le premier pays s'appelle Édon. Moïse demande au roi d'Édon l'autorisation de traverser son pays. Mais le roi refuse de laisser passer le peuple. Ils doivent donc faire un détour. À ce moment-là, Dieu dit à Moïse et à Aaron de monter sur une montagne toute proche. C'est là que Aaron, le grand frère de Moïse, va mourir. Le roi d'un pays voisin, un Cananéen, ça veut dire un habitant de Canaan, vient attaquer Israël. Mais le peuple prie l'Éternel et l'Éternel leur donne la victoire. Puis le peuple reprend la route pour contourner le pays des dons. Et c'est à ce moment que va se passer l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui. La Bible nous dit Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte ? Pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Encore une fois, oui, vous avez bien compris. Encore une fois, le peuple en a marre. Pourquoi on doit toujours marcher dans le désert ? On va tous mourir, alors pourquoi on est sortis d'Égypte ? Et puis on veut du pain, il n'y a jamais d'eau, c'est énervant. Et puis toujours de la manne, on en a marre de la manne. C'est pas bon la manne. Pourquoi ils étaient toujours dans le désert au fait ? Parce qu'ils n'avaient pas écouté Caleb et Josué. Au lieu de se souvenir que c'est de leur faute, au lieu de voir toutes les bonnes choses que Dieu fait pour eux, ils ne voient que ce qui ne va pas. C'est vrai, ce n'est pas drôle de manger toujours que de la manne. Mais c'était un miracle d'avoir à manger dans le désert. Et ce n'est pas le seul miracle. La Bible dit même qu'ils n'avaient pas mal aux pieds en marchant, que leurs vêtements ne s'usaient pas. Dieu faisait beaucoup de choses merveilleuses pour eux. Mais ils ne s'en rendent même pas compte. La Bible continue. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Un peu comme avec les Égyptiens, Dieu leur envoie une plaie, des serpents vénimeux. Alors, le peuple reconnaît qu'il a eu tort de s'énerver contre Dieu et contre Moïse. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ses serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. » « Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'Éternel et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'Éternel, conservait la vie. L'Éternel, c'est un métal qu'on appelle aussi le bronze, comme le métal de la médaille de bronze dans les compétitions. Moïse fait donc un serpent en bronze, un serpent en Éternel, sur l'ordre de Dieu. Ce n'est pas pour l'adorer, comme avec le veau d'or. Dieu ne leur demande pas de se prosterner devant ce serpent. Non, non, non ! Pour être guéri, il fallait juste regarder le serpent. C'est pour cela que Moïse le place sur une perche. Il le met bien en hauteur. Il l'élève pour que tout le monde puisse le voir sans effort. Alors, pour être guéri et conserver la vie, c'est-à-dire ne pas mourir, il suffisait de tourner les regards vers ce serpent. Et quiconque regardait était guéri. Quiconque, ça veut dire n'importe qui, tout le monde. Tous ceux qui regardaient le serpent étaient sauvés. La morsure du vrai serpent n'avait plus d'effet. Évidemment, regarder un serpent en bronze n'est pas un remède contre les morsures. C'est Dieu qui faisait un miracle pour chaque personne qui regardait le serpent des reins. En fait, regarder le serpent des reins, c'était juste obéir à Dieu. C'était un geste de foi. C'était de se dire « Dieu a dit de regarder le serpent pour conserver la vie, alors je vais le faire et je ne vais pas mourir. » On ne sait pas combien sont morts à ce moment-là, mais tous ceux qui avaient obéi sont restés vivants. Ils ont repris la route et sont arrivés dans un nouveau pays proche de Canaan, le pays des Amoréens. Là encore, le roi n'a pas voulu les laisser passer. Il a même envoyé son armée pour attaquer Israël. Mais Dieu a donné la victoire à Israël. Même Israël a pris tout leur pays. L'histoire du serpent des reins est importante pour nos chrétiens. Est-ce que vous savez pourquoi ? C'est Jésus qui nous l'a expliqué. Il a dit Qu'est-ce que cela veut dire ? Le fils de l'homme, c'est Jésus lui-même. Jésus dit qu'il doit être élevé, mis en hauteur comme le serpent sur la perche. Et c'est ce qui est arrivé quand il a été cloué sur la croix. Pourquoi ? Pour que quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, tous ceux qui le regardent, tous ceux qui croient en lui, aient la vie éternelle. Ce n'est pas pour être guéri de la morsure d'un serpent dans le désert. C'est pour être guéri de la mort éternelle. La mort éternelle, c'est d'être séparé de Dieu. Si on croit en Jésus, on a la vie éternelle. Ça veut dire qu'on sera avec Dieu dans le ciel pour toujours, 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 sans fin. Ici, sur terre, on ne voit pas Dieu, alors parfois c'est difficile de faire tout ce qu'il nous dit. Mais quand on sera dans le ciel avec lui, ce sera tout différent. Et déjà sur terre, si on se souvient de ce que Jésus a fait pour nous, la vie est très différente. La Bible utilise parfois un autre mot pour mourir. C'est périr. Ça veut dire la même chose. Dieu nous aime. Il ne veut pas que l'on périsse. Ça veut dire qu'il ne veut pas que l'on meure. Alors, il nous a donné une solution. Jésus est mort sur la croix. Il a vaincu la mort en ressuscitant. Et il est toujours vivant. Maintenant, pour vivre toujours, il faut regarder Jésus. Les enfants d'Israël devaient regarder le serpent pour conserver la vie. Nous, nous devons regarder Jésus et croire que c'est Dieu qui l'a envoyé pour nous donner la vie. Pour aujourd'hui, je vous propose de retenir ce verset très important. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16. Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Fils unique de Dieu, c'est Jésus. Il a donné Jésus afin que quiconque, on pourrait aussi dire pour que celui qui croit en lui ne périsse point, ça veut dire ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une belle promesse, n'est-ce pas ? J'espère que tu t'en souviendras toute ta vie. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...